Matthaios, Matthieu, chapitre 18 En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yehoshua, en disant, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Et Yehoshua, ayant appelé un enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit, « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi, quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci, il me reçoit. Mais si quelqu'un était une occasion de chute, pour un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule, Anne, et qu'on le plongea au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'être humain, par qui le scandale arrive. Et si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Car il est convenable pour toi d'entrer boiteux ou estropié dans la vie, que d'avoir deux pieds ou deux mains, et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est convenable pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Veillez à ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père, qui est dans les cieux. Car le Fils d'humain est venu pour sauver, ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous ? Si un certain homme à cent brebis, et que l'une d'elle s'égare, ne laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neufs sur les montagnes, pour aller à la recherche de l'égaré ? Et s'il arrive qu'il la trouve, amène, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les quatre-vingt-dix-neufs, qui ne se sont pas égarés. Ainsi ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ces petits périssent. Mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi, une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole soit ferme. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Assemblée, et s'il refuse aussi d'écouter l'Assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre, sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père, qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pétro s'étant approché, lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il pêchera contre moi ? » « Jusqu'à cette fois ? » Jéhoshua lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à soixante-dix fois cette fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui voulut faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il se mit à compter, on lui en présenta, un qui lui devait dix mille talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave, se jetant à ses pieds, le suppliait, en disant, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te rendrai le tout. » Mais le seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha, et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service, qui lui devait s'en donner. Et l'ayant pris, il l'étranglait, en lui disant, « Paye-moi ce que tu me dois. » Mais son compagnon de service se jetant à ses pieds, le suppliait, en disant, « Sois patient avec moi, et je te payerai tout. » Mais lui ne voulait pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Or ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés, et ils allèrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son seigneur lui dit, « Méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. » Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? Et son seigneur étant en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père Céleste, si vous ne pardonnez de tout votre cœur, chacun a son frère, ses fautes.